et bien salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour le 41e épisode des explorations urbaines on est en compagnie de tout un tas de bâtiments sidérurgiques je vous mettrai tout ce qui est informations etc tout le blabla habituel sur le spot en question sans donner trop d'indices il ya beaucoup d'informations à détailler on va tenter donc de visiter tous ces bâtiments il ya tout un tas de tags assez assez sympa à l'intérieur j'ai un ami qui m'a pris quelques photos alors c'est un endroit que je connais depuis des années parce que j'y passe assez souvent mais c'est vrai que je me suis jamais arrêté encore jusqu'à présent donc je me suis dit qu'aujourd'hui pour le 41e épisode on allait faire une petite visite aujourd'hui on est vendredi 9 février on est vraiment encore une fois le jour de la sortie d'une exploration humaine je compte sur vous pour bombarder tout ce qui est like partage et surtout les abonnements voilà quoi vous vous assurez de plus en plus ces derniers temps et merci à vous alors dans un premier temps on va aller juste en face dans ce bâtiment je ne sais pas trop à quoi m'attendre est ce qu'il alors je sais qu'il ya pas mal de partie d'airsoft et tout ce qui s'ensuit dans dans ce type de bâtiment le bâtiment était un peu à la vue tout le monde donc je ne vais pas y passer énormément de temps ouais c'est bien ce que je pensais c'est vraiment un bâtiment vide on va je pense aller devant un peu l'autre côté on va pas s'amuser non plus aller à l'étage et c'est le bâtiment est vraiment dans un mauvais état il n'y a pas d'intérêt à se blesser bêtement surtout que le bâtiment juste à côté avait pris feu il me semble il ya il ya à peine un ou deux ans de ça voyez encore des il ya encore des barrières pour pas y accéder mais bon c'est vide et ça mène sur sur la route pour les amis on sait pas ce que vous en pensez mais on pourra directement sortir vous me connaissez un mois les bâtiments qui n'y a pas réellement de d'un terry on va pas y passer des heures vous allez voir que on va tomber sur un bâtiment où il va y avoir tout un tas de graffitis etc j'en ai fait un à l'époque dans le même style et ça n'est pas super bien vous savez clairement même bidet l'épisode est à 200 vies me semble ça s'appelle les graffitis le paradis des skaters et des graffeurs le bâtiment qu'on vient de visiter il est là vous imaginez aussi que à l'époque il y avait d'autres bâtiments sur ce sur ce site qui ont été détruits au fur et à mesure et aux fourneaux et à tout ce qui s'ensuit on est dans l'est de la france je vous rappelle et à les usines et tout ce qui s'ensuit c'était un peu le métier principal de bon nombre de personnes dans le coin malheureusement les usines ferme de plus en plus par contre là je suis vraiment exposé totalement avec la route il ya énormément de passage ici donc on va s'empresser en quelque sorte de rentrer dans le bâtiment en face de nous je ne sais pas si vous avez arrivé à voir la grandeur du terrain et des bâtiments mais c'est c'est assez monstrueux alors selon mes dernières infos ces bâtiments là devrait être détruit assez assez rapidement il semble cette année pour construire de nouveaux bâtiments j'ai envie de vous dire de toute manière on en fera on en fera plus grand chose donc autant utiliser le terrain pour des choses plus intéressantes parce que là on est on est clairement dans des bâtiments en ruine une nouvelle fois aujourd'hui tout seul je pense que vous commencez en avoir l'habitude que je sois seul je ferai à bien rigoler la dernière fois m'a dit oui promis je reviendrai voilà les bâtiments je sais qu'il ya eu pas mal de cloisions qui ont été abattus entre temps à regarder il ya même encore un bâtiment l'autre côté quoi c'est c'est clairement géant par contre pour ma sécurité et pour et pour le pour les mains ce qui fait terriblement froid j'aurais dû prendre mes grands mais là ça a été un peu un une exploration encore mon en rapide aussi oui clairement là il ya des petites barricades pour pour l'air soft il ya quelques billes au sol et là on commence à voir certains graphes alors de toute manière moi je vais faire ma petite vidéo je repasserai en arrière et puis je me ferai un plaisir de vous les prendre en photo et seront disponibles sur le compte instagram un super super bien réalisé moi j'ai un profond respect pour ce genre d'artiste parce que j'en serais pas capable alors après on pourrait voir ça comme du vandalisme mais quand c'est fait et réalisé dans des usines abandonnées depuis des trentaine une trentaine d'années j'ai envie de vous dire que pourquoi pas pourquoi pas on ne tague pas sur sur un bâtiment public ou ou une maison abandonnée encore utilisé etc c'est c'est tout autre chose et puis le principe entre guillemets de à des graves et de l'art de rue c'est aussi de graffer un peu un peu n'importe où c'est c'est dans l'esprit l'esprit pop l'esprit esprit des graffeurs regardez c'est géant c'est complètement fou voilà je ne pensais pas qu'il y avait ce ce bâtiment justement derrière donc c'est une belle belle surprise j'espère qu'en tout cas ça vous plaît j'essaye de plus en plus de faire des explorations en one shot ça me permet clairement de pas déjà de faire beaucoup moins de montage et peut-être que vous vous sentiez un peu plus dans l'exploration avec moi en ce moment j'ai quelques idées en tête en termes d'exploration maintenant il me faut un temps et en ce moment c'est pas trop ça ah oui le bâtiment est géant faut essayer de s'imaginer qu'avant il y avait des milliers de personnes qui travaillent ici et c'était clairement l'activité principal de cette ville alors les friches et tout ce qui s'ensuit c'est pas spécialement les bâtiments que je préfère on va pas on va pas se cacher parce que les friches c'est souvent des bâtiments assez assez dangereux il ya pas mal pas mal de trous à droite à gauche pas mal de non c'est pas les choses les et puis même visuellement c'est vrai que il reste peu de choses sauf là je vais je vais vous emmener ça c'est clairement une pancarte de l'époque pour la sécurité de tous aidez nous par vos gestions alors est ce que c'était vraiment de l'époque où ça a été mis entre temps parce que justement il voulait raser ou fermer ici je ne sais pas le la petite pancarte je sais plus trop où donner de la tête par par où passer on regarde ça de regarder un peu partout s'il y aurait des éléments et c'est rien ne rien de tout ça pour le moment le bâtiment à l'arrière des amis je suis assez quand même impatient de d'y parvenir c'est vrai que c'est un bâtiment que j'aurais pu vous montrer dans les tous premiers épisodes j'aurais pu vous les montrer dans les tous premiers épisodes parce que c'est pas super loin de chez moi et pourtant à chaque fois je me suis dira à ma vie ça vaut pas vraiment le coup et gardez même là bas il ya deux bâtiments sur la droite c'est un bâtiment qui est utilisé par une assos mais mais juste en face c'est un bâtiment qui devait être les bureaux je ne sais pas si on va pouvoir y accéder on fera peut-être ça en deux au dernier moment parce que je sais qu'il ya aussi des gens du voyage qui s'installe de temps en temps sur ce terrain donc c'est vrai que c'est le fin c'est difficile d'accès imaginez bien que je vais pas m'introduire comme ça et les embêter je ne sais pas c'est hallucinant quand on marche comme ça je ne sais pas si ça va rendre à la caméra mais l'immensité du terrain est clairement mais hallucinant c'est pour ça que la magie de l'exploration urbaine elle passe avant tout à à découvrir ou à redécouvrir des lieux proche de chez vous regardez le bâtiment à léger en légère ouais on peut on pourrait même on devrait s'amuser à justement répertorier tous les sites comme ça en perpétuelle disparition regardez derrière moi c'était le bâtiment qu'on vient de visiter on va accéder à celui ci c'est assez cassé ma stock et effectivement après on va quand même essayer d'aller dans le bâtiment que je vous ai montré avec les avec les fameux fameux bureaux enfin je pense vu la tête du bâtiment là c'était clairement les usines au sens propre du terme on voit quand même que ça tentait d'être mûrées mais je pense qu'au bout d'un moment la commune en a un peu marre donc là c'est clairement à faire ça c'était le magasin général il ya quand même quelques infos encore un script 1 en soit bon il ya un ou deux bâtiments qui donne pas vraiment envie parce que d'aspect ils ont pas l'air d'être dans super bon état mais ça va mais ça va très clairement là c'était la grandeur les amis la grandeur cg on va avancer je ne sais même pas si j'allume la lampe ouais alors qu'il y ait des des trous sur le sol c'est clairement gigantesque j'en avais fait découvrir un aussi au tout début de mes explorations un hangar que j'avais nommé géant alors si mon gars on le nomme géant dans les premiers épisodes alors celui là c'est vrai que ça pourrait être particulier pour certaines personnes parce que je sais qu'il ya bon nombre de régions où il n'y a pas ce style de bâtiment ce style de friche donc donc je sais qu'il y en a certains qui sont agréablement surpris à regarder ce type ce type de vidéo nous c'est vrai que en toute honnêteté elles sont clairement partie du paysage quand vous habitez en lorraine c'est ça fait ça fait partie du patrimoine et en même temps voilà même s'ils veulent ils veulent y avoir une utilisation après après démolition eh bien je pense que ça doit faire mal au coeur aux personnes qui ont travaillé ici qui passent de temps en temps et qui voient que tout ça est abandonné de toute manière c'est clairement c'est pour ça que je fais des explorations pour remettre peut-être en images certains vieux pour certaines personnes alors là celui là il est magnifique je l'avais vu aussi sur le instagram de mon ami reviexer et justement en parlant de lui je vous mettrais son instagram en story insta sur le mien il n'y aura plus qu'à cliquer à et à s'abonner à lui quelqu'un de très sympa et que l'on peut parler d'exploration assez assez facilement assez rapidement il ya pas mal de pas mal de graffiti à droite à gauche maintenant je me demande si je vais pas faire déjà les photos oh je l'ai pas vu celle ci regardez là où il y avait une araignée au fond annoncé clairement il ya vraiment de beaux graffes ici écoutez les amis je vais faire un mini cut vous n'allez pas le sentir mais je faire quelques photos avant parce que allez revenir sur les traces de ce bâtiment ça va être peut-être un peu un peu compliqué donc à tout de suite on 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 bon au final j'ai décidé de vous faire des petites transitions avec les graffitis il y en a tellement et il y en a vraiment des super donc je me suis dit que ce serait assez compliqué de prendre les photos en même temps et de prendre les vidéos etc donc je vais faire quelques transitions je pense que je vais les assembler un derrière l'autre bon montage ça devrait passer donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré dans tout ça c'est quelque chose qui apporte un certain charme justement à ce type de bâtiment malheureusement abandonné et donc voilà c'est c'est des heures de travail pour un très beau résultat très honnêtement donc bravo à toutes les personnes qui ont réalisé ce type de graffiti rien à dire de plus j'espère que ça vous plaît quand même parce que c'est assez particulier comme comme lieu et il ya plein de thèmes bon je viens de sortir du bâtiment il n'y a rien de plus en fait à avoir de l'époque ou en termes de graffiti je voulais accéder au bâtiment qui est juste derrière moi mais impossible en fait il ya des caravanes donc j'ai parlé des embêtés par les se prendre la tête voilà quoi je pense que je vous ai montré le maximum que je pouvais j'espère que cette vidéo assez particulière vous aura plu j'essaie de vous faire un petit un petit plan général n'hésitez pas à marquer ce que vous en pensez et n'hésitez pas à me donner des idées de type de lieu dans les commentaires et surtout surtout n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne youtube ainsi que sur le compte instagram en attendant portez vous bien et surtout soyez prudents en urbex bye bye les gens